salut à tous les amis alors aujourd'hui petite nouvelle vidéo bien sympathique un peu court enfin une vingtaine de minutes j'imagine aujourd'hui on va fabriquer ensemble une petite boîte 3 plutôt parce que je possède trois lames de scie à ruban plus encore une qu'est la machine et actuellement elles sont accrochées à l'arrache à l'arrache contre la porte de l'atelier avec une petite ficelle et tout bon c'est pas terrible il suffit que je heurte avec quelque chose contre les petites dents m ont morflé et tout à fait bon voilà pour acheter les nouvelles et je vais faire trois petites boîtes alors j'ai déjà raboté des gauchis le bois il y a longtemps et je vais te montrer cette petite planche de palette sans importance 2 elles font 6,5 cm de large épaisseur 2 cm et la caisse elle fera toute la petite boîte 40 sur 40 environ ou un petit peu plus je verrai encore et je vais y coller au fond elle la colle néoprène ou un truc dans le genre de la mousse comme ça bah ça protégera un petit peu les dents et voilà bon après si c'est c'est pas la bonne chose comment les en commentaire mais comme ça bah comme ça j'ai trois petites caisses pour ranger tout ça et je serai un truc simple et puis sans plus attendre je vais te montrer ouais tout ça comment je vais faire ok là on se retrouve devant ma petite boîte plutôt soi-disant boîte pour l'instant alors voilà c'est un truc sans importance un carré bon là c'est des morceaux à encore recouper et en fait ce que je vais faire c'est y poser la lame dedans avec bien sûr un fond on va faire doucement maintenant je sais pas est ce que le fond je je plaque contre je le cloue et je colle dessus ou je fais une rainure dans le bois et j'intègre un petit fond comme ça dedans ça sert à la question que je me pose là pendant deux trois secondes mais je vais certainement faire la première option plaquer un petit panneau ça sera un peu plus lourd mais au moins j'ai quelque chose de rigide et voilà et je te montrerai aussi pourquoi par la suite alors ce sera un truc sans importance oui c'est avec la clause pneumatique et ça tiendra tout bien ça a pas de poids c'est léger comme tout je sais pas combien que ça pèse ça pèse rien mais maintenant on va commencer déjà par mesurer et couper tout à la bonne mesure avec ma petite scie que tu pourras voir en action après comme dit les mesures les mesures de madame enroulé effet on va dire 37 gros voilà tu peux pas voir bon j'ai pas assez de place pour placer la caméra mais en gros 37 d'accord de diamètre maintenant moi j'ai déjà deux morceaux de 40 ce que je vais faire je vais laisser ça à 40 et vu la faire un peut-être un peu plus petit que 40 là d'un côté je veux la placer à 38 comme ça je peux rentrer dedans on l'a les fixer avec une petite ficelle mais éventuellement là si jamais devrait s'écarter en rentrant dedans entre en jouant avec le bas ce qui est bien elle restera dedans et elle bougera pas si jamais je prends la caisse et je fais un petit peu n'importe quoi avec et voilà maintenant ce que je vais faire je vais mesurer je vais tout tracé plutôt je mesure correctement je trace tout et on coupera ça à la machine bon petite information juste sur la lame ou des cheveux les belles moi j'ai une petite lame de diamètre 300 voilà tu peux voir voilà 396 dans à les âges de 30 et les petits dans l'a écrit voilà écrit pour les dents de ça et tout ça pour lui et qui tout l'inclinaison et en degré tout ça et bref il ya tout plein de mesures moi je m'y connais pas si quelqu'un peut un petit peu m'expliquer m'éclairer c'est mieux si j'ai un problème je demande à chaque fois un ami ou à mon père parce que ils sont menuisiers oui on la j'ai une lame on va dire plutôt pour les finitions et pour ce projet là bah vu que j'ai déjà du bois dégauché raboté et propre bah je vais pas prendre une âme pour débiter avec moins de dents et ça fera une découpe on va dire merdique hein je cherche c'est pour l'atelier mais je cherche quand même quelque chose de correct tu vois alors c'est pour ça que j'ai mis ce type de lame que je vais te montrer de suite sur la machine bon alors niveau information technique je peux pas trop te raconter mais là tu peux un petit peu voir la lame devant toi c'est la manquant tout neuf je n'ai pas utilisé beaucoup alors pour le nettoyage je suis en train de regarder mais j'ai vu quelques petits trucs sur la chaîne de laurent jacquet lgbs et il a battu justement il explique il montre comment qui nettoie ces lames et je trouve que c'est vraiment un truc qui est pas mal son idée mais comment qui fait avec les produits et du coup je vais essayer de faire la même chose vu que c'est un pro ça veut que marcher et puis voilà parce que c'est vrai que c'est pas c'est pas mal des fois d'entretenir aussi c'est là mon entretien la machine mais pas la lame et c'est pas bon par contre s'il faut l'affûté ça je laisse faire par par une personne demande trois fois rien et voilà je pourrais prendre une affûteuse pour essayer de tout faire moi même mais c'est toujours pareil ça coûte pour rien bon on va procéder au découpage alors là pareil là je me munis d'un casque anti bruit j'ai six morceaux à couper 1 2 3 4 5 6 qui sont là j'ai réglé justement juste que depuis soir j'ai réglé mon a buté sur 42 cm je prends comme ça tac tac et coup tu as compris alors sans plus attendre on va couper bon par contre tu peux voir plutôt tu as pu entendre j'ai mis mon petit casque mais j'ai pas mis de lunettes alors oui ne fais pas comme moi parce que moi je coupe sans les lunettes à chaque fois mais c'était un éclat qui rentre dans l'oeil je crois que tu réfléchis à deux fois si tu veux des lunettes ou pas bon là j'ai les morceaux qui font 42 normalement j'ai bon j'ai pas regardé le premier mais normalement c'est bon voilà c'est bon tu veux être témoin quand deux voilà maintenant j'ai coupé les six autres sur 40 et après ce que je fais une fois assemblé tout ça mais je vais l'assembler avec le cloueur le cloueur pneumatique et puis pointe et je vais y mettre un petit soupçon de colle comme ça comme ça va tout ça ça va tenir ensemble alors une petite chose faut absolument que j'achète un micro cravate parce qu'à mon avis tu m'entends pas trop bien mais ça ça va être déjà fait alors maintenant je vais couper le reste 140 de nouveau pareil réglage de la petite butée on coupe en série après on passe à l'assemblage et après on passe au fond mais ça tu verras quoi c'est parti casque bon je mets pas lunettes ça c'est mon problème mais ne me fais pas la même chose chez toi on débloque ça j'avance je règle sur 40 alors là tu peux pas moi je te montrer une fois dès que je fais un explicatif d'un machine une petite molette tu peux encore affiner un point vraiment pile poil mais ce que moi je fais je bloque et j'aurai comme ça parce que voilà c'est pour l'atelier tant que j'ai mes morceaux qui sont tous de la même taille le reste ça m'est égal là 40 parfait et là par contre j'en ai déjà trois qui sont fait deux juste besoin d'en refaire quatre à bonne longueur normalement ce que je fais je les pose au bout de la table du chariot et après j'ai posé à côté de moi sachant que c'est des petites pièges je peux les poser là mais de préférence ça serait mieux de les évacuer derrière après je sais pas menuiser je t'explique à ma manière comment que je procède mais chacun fait ce qu'il veut bon ça c'est fait j'ai tous mes morceaux jusqu'à là on est bon maintenant je vais préparer la cloueuse que je te sois rentré avec maintenant parce que j'ai aussi j'ai au moins une dizaine de vidéos sur du matériel à te faire montrer bon bien sûr dans l'ancienne chaîne de bricolage et pas de présentation de matos mais je pense que tu as envie de voir avec quoi je bricole parce que moi je suis un mordu du bricolage bon bien sûr d'autres choses encore mais bricolage number one bon alors les marques je m'en tape si je vais te présenter une marque je te la présente en l'occurrence là on a du makita pourquoi pris que du makita pour le moment ne me demande pas j'ai un petit peu de voile j'ai un petit peu d'harinelle j'ai j'ai du bosch pro une machine en pro mais le reste en vert les normaux je ça tu fais ce que tu veux mais là ça là on va sortir les petites pointes j'ai encore les j'en ai encore dedans je crois que c'est du je sais plus c'est du 25 ou un truc dans le je regarde ce qu'il me faut sachant que les planches font 20 mm d'épaisseur en c'est du 19 je me sens cela alors je me fournis chez rastoul surtout ça sur les machines et tout ça c'est un site hyper cool et c'est les grosses machines comme je te dis dans l'autre vidéo j'achète grosse machine chez outillage 2000 alors voilà là en l'occurrence on va essayer de prendre du j'aimerais bien essayer du 30 alors on a du 19 et à chaque fois 10 bandes à dedans 10 on a du 19 mm du 25 du 30 du 42 du 50 maintenant là je vais même peut-être prendre du 42 parce que je veux que ça rentre assez profond dedans pour être vraiment tranquille sans partir en sucette mais ouais c'est un bon compromis je dirais que c'est un bon compromis après c'est des menuiser expliquez moi comment qu'on choisit la longueur ça c'est pareil parce que je pense que si des parce que là en l'occurrence j'ai d'âge la marque derrière vu que ça va venir comme ça or là j'ai de la marge mais je pense qu'il y a quand même un truc à respecter niveau longueur de la vie sous du clou ou ce qu'on met dedans il ya sinon on peut mettre une vis de qui va jusqu'à fin du monde quoi mais là en l'occurrence pour moi j'ai voté pour du 42 m alors bien sûr il ya deux côtés un côté plus gros que l'autre tu vois pas bien mais là ce côté là il va aller il rentre dans le bois et ça c'est la petite tête pareil tu me le mets pas à l'envers comme ça la pointe bas la pointe du de la coupe du coup l'air dehors tac tu mets ça là dedans tu plaques bien moi ce que je fais là jamais un petit peu en travers je la plaque bien tout ça la bande dedans et après après tu as un petit peu une sorte d'huile qui est livré avec tu mets quelques gouttes là dedans ça faut jouer en scène exactement pourquoi plus je m'en souviens du plus du pourquoi du comment il faut mais il faut en tout cas du brifié c'est des outils voilà et après j'ai mon petit dérouleur que je vais dérouler on fait ça et on va voir ça ensemble voilà je mets la colle aux deux extrémités là aussi tac j'espère que tu vas assez voir c'est vrai que la caméra j'aimerais bien petit temps grand t'angle ça va être brusque voilà ça tac 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 tu vois nickel alors ça je le répéter pour les quatre petites boîtes alors oui bien sûr faut faire gaffe parce que si tu tiens le doigt tu es mauvais alors ce que je vais faire là derrière là tu peux voir j'ai un petit rebord je vais y plaquer ma pièce contre tac tac je me règle je me règle bien comme il faut d'équerre enfin même si j'ai pas d'équerre sur moi et une fois que je me suis réglé j'appuie contre je maintiens et pif voilà comme ça tu vois c'est bon et tu n'as pas les doigts qui sont avec hein ça c'est ce que je te conseille vivement de faire là pareil je vais mettre un petit soupeçon de colle voilà c'est un truc pour court j'ai la petite télécommande qui a qui était dans le chemin et j'ai posé la clause dessus je disais quoi je disais voilà et on recommence colle on met bien un fleur paf paf comme ça comme ça l'autre côté idem tu vois c'est pas sorcier bon après c'est encore parmi mes premières vidéos et comme dit je faisais un truc simple tac première boîte fini et là tu peux voir ça dégouline pas trop c'est bon pas du tout même nickel un petit peu de colle voilà maintenant ce que je vais faire je vais te faire un accéléré je termine les autres et je te reprends pour la suite et voilà ok mes trois petites caisses sont faits du coup ça me donne un peu de l'inspiration pour faire des prochaines vidéos faire vu que je vais reprendre la maison faire des bacs à fleurs ça me donne la forme encore un petit peu différemment que ça mais ça me donnerait des idées pour devant la maison deux petits bacs rectangles tu vois ok il y a tout qui se casse la gueule bon ça va ouais trois caisses en fait maintenant ce qu'on va faire et bon pour moi ça sera demain pour toi ça sera tout de suite bon ça sera une vidéo un petit peu longue mais tu m'excuseras ce que je vais faire c'est plaquer un panneau cloué ou vissé mais je pense plutôt cloué ensuite il y aura également ça dessus et il y aura ensuite à l'intérieur la mousse une petite mousse que j'ai encore des petites bandes qui ne paye pas de mine avec de la colle polyuréthane que je vais pulvériser et du coup ça fera mon fond bon là c'est un petit peu branlant parce que voilà il y a encore la colle à la propre sécher et tout mais autrement tous les bons là pour l'instant je suis hyper hyper content et voilà et après bon ben il y aura encore ça et après vu que je voulais emboîté il y a encore un petit truc spécial des sortes de baguettes dispo guidé ou quelque chose dans les coins en dessous quelque part on va dire ça c'est le dessus à dessous puis des petits trucs comme ça pour que tac ça va dans l'autre et ça et ça bouge pas et le dernier y aura un couvercle voilà bon alors voilà maintenant on se retrouve le lendemain pour vous c'est là maintenant pour le fond j'utilise des panneaux qu'ils étaient autour des palettes quand je me suis fait livrer les machines c'était la caisse plus ou moins du coup ça suffit amplement pour ce que ce que je vais en faire alors là j'ai mesuré 42 sur 44 bas sans plus attendre je vais débiter les trois panneaux qu'il faut pour le fond et je vais pas les clouer mais les visser parce que faut être sûr quelques vis autour et le tour est joué bon je vais couper ça on met ça en place et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501